Stéphane Raymond, directeur général de Hatch à Montréal. Hatch est une firme de génie conseil canadienne formée de 9000 personnes réparties à travers le monde, dont 900 ici au Québec. Notre fondateur, Jerry Hatch, a débuté sa carrière au Québec et notre travail des 60 dernières années dans la province a toujours eu une place particulière dans la compagnie. Encore aujourd'hui, les valeurs de notre fondateur sont au centre de toutes nos activités et on se définit comme des entrepreneurs avec une âme technique. C'est cette façon d'être qui rend notre modèle d'affaires solide et une des raisons qui nous a permis de se forger une réputation enviable à l'échelle mondiale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on doit faire nos devoirs, parce que rien ne peut remplacer la rigueur du travail bien fait. Deuxièmement, il faut innover dans tous les aspects de notre travail pour créer de la valeur. On doit trouver des moyens d'économiser du temps et de l'argent à nos clients, tout en développant des solutions qui sont meilleures pour l'environnement et qui consomment moins d'énergie. Et tout ça, c'est tout à fait réconciliable. Troisièmement, on peut tous agir comme des propriétaires. Hatch est une entreprise privée détenue à 100% par ses employés et notre modèle génère beaucoup de fierté et d'engagement. Quand les employés sont investis dans la réussite d'un projet comme si c'était l'heure, les décisions deviennent plus importantes, tout comme le travail d'équipe, la communication, qui sont des éléments de succès de n'importe quel projet. Donc, faire ses devoirs, innover et agir comme des propriétaires. Le point commun de ces trois éléments, c'est qu'ils dépendent tous des individus. Dans un domaine comme l'ingénierie, c'est les gens qui sont la matière première. Et donc, pour moi, la clé de la prospérité, c'est d'investir dans la carrière de nos employés, parce que c'est grâce à leur savoir-faire et leur dévouement qu'on arrive à résoudre les plus grands défis et à progresser comme entreprise. Finalement, c'est par l'engagement et la fierté de nos travailleurs que le Québec peut devenir une province encore plus prospère. Bon 50e anniversaire au Conseil du patronat du Québec. Je vous souhaite un autre 50 ans de grand succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada